et bien salut Xavier et bien salut Guylain bonjour à tous bon bah voilà on va pleurer donc là super important on parlait du potager plaisir de partir de rien pour créer un potager super important ça doit être fini là ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs mais il y a pas mal de petites raisons ça va l'être très vite vous occultez surtout ce d'être occulté là j'ai l'habitude de dire que en fait le potager c'est qu'une question d'anticipation et là on va anticiper plusieurs choses pour pouvoir anticiper ce qui est bien c'est de connaître son terrain un peu quand même un minimum ce qui est pas mal c'est de connaître l'historique parce qu'il peut y avoir des ramblais des pollutions etc ici l'historique il est compliqué c'est une bâche de stockage de plants ça a été terrassé ça a été damé etc donc c'est pas un historique simple on est sur des argiles hydromorphes damés tassés compactés voilà et on va on va repartir de ça on va y arriver on verra en fait en temps réel et en grandeur nature et donc en fait là qu'on dit anticiper s'anticiper plein de choses et c'est les sujets qu'on va aborder tous ensemble au cours de cet hiver on va anticiper le matériel le matériel l'outillage on va anticiper par matériel qui entend aussi les rames les perches des échalats etc les tuteurs pas se faire surprendre on va anticiper bien sûr un minimum de planification alors on va voir sous quelle forme on va faire ça comment on va l'aborder mais oui un minimum à faire pour pouvoir passer ses commandes de graines si vous allez acheter vos graines à jardimers d'eau vous allez déçus il n'y a pas grand chose si par contre en janvier février vous savez ce que vous voulez et que vous allez faire un tour chez germinance chez biogerm chez cocopéli il y en a plein maintenant chez semaille etc ah bah là oui vous allez pouvoir vous promener et vous faire vraiment plaisir et trouver des variétés potagères réellement intéressantes donc voyez c'est plein de choses à anticiper en fait pour avoir un joli potager qu'est ce qu'on anticipe aussi bas que bas en fonction de notre niveau bah non on va acheter des plans va pas les faire soi même on n'a pas le matériel on n'a pas le temps on n'a pas forcément la compétence bah oui bah il ya des fêtes des plantes génial avec des producteurs de plants géniaux renseignez vous parce que attention elles ont lieu grosso modo mars avril mai mais si on veut avoir en dispo des choses intéressantes c'est bien d'avoir bien calé la date bien bloqué la date encore une fois on revient sur cette idée que si on veut avoir du plaisir un côté sympa au potager tout n'est que question d'anticipation faut pas se faire surprendre la saison potagère elle est très très courte ça va très très vite attention donc c'est pas le 15 mai qu'on va chercher des tuteurs pour ces tomates en catastrophe dans la jardin truc du coin etc non là on a l'hiver pour ça pour anticiper tout ça essayer de trouver des jolis matériaux en plus que ça fasse partie du support que ce les légumes ils vont pas être beau pendant des mois et des mois et des mois donc vraiment travailler sur sa structure c'est important et c'est tout ça qu'on va caler au cours de cet hiver c'est comment on avance là dessus je pense que la prochaine qui est super importante qu'on va faire c'est sur découvrir son sol voilà quelle technique on a moi je suis pas du tout fan des analyses de sol on reviendra dessus mais on a d'autres méthodes les plantes biandicatrices le test par décantation ouvrir une petite fosse etc c'est juste apprendre à lire un petit peu autrement mais retrouver son autonomie son autonomie là-dessus pas complète mais un petit peu plus donc là on bâche enfin on occulte surtout ne faites pas comme moi il faut que ce soit occulté et donc là moi j'ai occulté avec des vieilles bâches vous voyez un simple crassouille des vieilles bâches tissées parce que je veux pas acheter de nouveau donc c'est de la récup là pour l'instant c'est bloqué avec des poids on va bloquer avec des agrafes après mais ce qu'il ya c'est qu'il faut que je vois un petit peu comment ça tombe je recommande vraiment on va aller voir tout de suite vous voyez c'est un vieux paquet d'agrafes que j'ai récupéré voilà les agrafes c'est ça et on va agrafer les bâches au sol pour pas avoir de prison bon c'est pas chuchote c'est pas très joli à voir c'est pas charmant mais 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 moi je suis relativement confiant il ya encore une fois si on fait un gros plan sur le sol ouais ouais quand on va comme ça bah c'est pas gagné quoi donc ça veut dire anticiper quoi pour pour nous qui sommes jardiniers ça veut dire anticiper la fertilisation ah tiens anticiper attention là on se fait secouer par le vent qu'il va falloir protéger est-ce qu'on peut pas anticiper fertilisation et et on va voir que si 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 en fait on peut joindre les deux et là ton stock de glyphos c'est bon ouais carrément mais attendre j'ai mon pulvée j'ai tout ce qu'il faut bon bah en tout cas on se retrouve bientôt pour la suite avec grand plaisir et puis allez bah voilà ciao